bonjour et bienvenue sur chancée la tchala news dernière fois nous étions arrêtés dans la lecture de nos 15 minutes habituelles sur l'appui des états unis du gouvernement de binglinton à aux criminels kagame à l'époque alors milicien à la tête du fpr à la chute du président abhi rimana au rwanda pour ceux qui ne les savent pas ces derniers temps nous partageons avec vous 15 minutes sur l'histoire de la guerre à l'est de la république démocratique du congo pays d'afrique centrale cette partie de la rdc est frontalier au rwanda et à l'ouganda burundi également mais les deux pays précités l'ouganda et le rwanda font la guerre à la rdc depuis presque 30 ans aujourd'hui les minerais de la rdc sont pillés au profit de ces pays là mais aussi leurs partenaires au niveau de la communauté intercriminuelle qui vous appelez communauté internationale la dernière fois nous étions arrêtés en train d'expliquer le rôle joué par le gouvernement de binglinton dans la prise du pouvoir des kagamé ou par kagamé au rwanda mais aussi le rôle joué dans la chute du maréchal mobutu l'ex le défunt ex président de la rdc c'était de les ailleurs à l'époque le congo la rdc pleure ses 10 millions de monde jusqu'il n'a pas à justifier il ya également un rapport mapping qui répertorie toutes les exactions tous les crimes des guerres crimes contre l'humanité commis par le rwanda par l'ouganda à travers justement ses militaires ou leurs militaires sur les territoires congolais mais la communauté intercriminelle où les nations unies ferme les yeux parce que les minerais qui ressortent des cessants des massacres des congolais sont partagés ou distribués avec cette communauté intercriminel ces 15 minutes d'information ne sont pas inutiles elle vise à pouvoir mettre à l'abri tout congolais qui a l'intention de pouvoir s'élever pour son pays pour défendre son pays ça passe par la connaissance de la question ça passe par la connaissance approfondie des causes qui nous mènent où nous sommes aujourd'hui c'est comme ça que nous les partageons différents ouvrages nous lisons les uns les autres nous capturons en termes de capture d'écran justement pour partager avec ce qu'on a besoin sur les réseaux sociaux donc à votre tour faites la même chose partagez ces contenus autour de vous et invitez suffisamment de personnes congolaises ou des étrangères en termes des personnes qui peuvent également apprendre davantage sur cette question mais pour nous qui sommes des congolais il est ici question de pouvoir nous préparer à toute éventualité merci de nous renouveler votre attention au cours de cette lecture il ya également lieu de souligner ici qu'en dépit du discours médiatique de responsable américain et des kagamés lui-même sur la prétendue menace des génocidaires contre le rwanda tous les rapports militaires dans ceux de services de renseignement américain eux-mêmes attestent que cette menace n'a jamais été crédible il est désormais établi que les militaires zaïrois avaient confisqué les armes des ex phares déchus dès leur arrivée aux aïres les dernières ces dernières avaient donc été mises dans l'incapacité de porter une quelconque menace contre le rwanda fortement équipé sécurisé par les forces spéciales américaines comment les conditions a-t-on laissé comment dans ces conditions a-t-on laissé croire que les ex militaires des phares ou des miliciens des composés des outous devenus quasiment de clochards dans les camps des réfugiés étaient en mesure de terroriser les nouveaux régimes des kigali mensonge le rapport du 15 septembre 1994 rédigé par les services des renseignements militaires français est sur ces points éloquent à boukavou les membres des ex phares sont totalement absorbés par les soucis des substances quotidiennes et sont par conséquent bien incapable de mener des actions anti fpr que freignent des redoutés les autorités des kigali ça c'est qui ressort du rapport de l'état français dans ces années là un rapport des situations de l'officier américain schroeder envoyé sur les terrains par les pentagones confirme que les armes ak-47 détenues par les éléments de ex phares ont disparu et que leur capacité militaire a été réduite selon sa propre expression à zéro la disparition des ak-47 tient au seul fait que les militaires zaïwa ont récupéré toutes les armes et les ont entreposé dans les différents camps militaires des forces armées zaïroises faut-il préciser aussi qu'au poste frontière de ruzizi séparant le rwanda du zaïr les troupes éthiopiennes dont la présence fut vivement souhaitée par le régime des kigali contrôler la frontière côté rwandais toute éventuelle menace militaire des miliciens ou tout ou des génocidaires et donc non sens s'agissant du respect des droits de l'homme que mettent régulièrement en avant les officiers américains et qu'ils prétendent vouloir enseigner aux soldats toutis de la pierre il nous faut revenir à la lettre évoquée si déçu des messieurs péris à son cher paul kagami j'ai été enchanté par la réaction de votre gouvernement sur les rapatriements forcés du zaïr de près des 14000 réfugiés c'était encourageant de voir que les rwandais seront accueillis dans leur pays tant que de ces réfugiés ne seront pas rentrés la réconciliation sera lente et la réhabilitation de la société rwandaise le sera davantage monsieur péris ajoute sur la question de surpeuplement des prisons au rwanda le je dois réitérer au point soulevé dans la récente lettre de george mouzé les conditions humanitaires déplorables des prisons rwandais ont suscité des graves inquiétudes chez les donateurs internationaux et ont poussé ainsi à washington à mettre en doute notre politique à l'égard du rwanda je vous demande donc de prendre des mesures urgentes pour la règle pour réduire la population carcérale carcérale on a en entamant de démarches strictes et nécessaires pour ouvrir les procès et libérer les jeunes les personnes âgées et infirmes pour des raisons humanitaires pendant ces temps nous allons continuer à soutenir votre gouvernement en dépit des critiques contre nous à washington vos efforts constructifs à kigali nous permettront de mieux vous aider comme on peut les constater monsieur périllon est particulièrement ravi de voir le régime des kagamis procédé à un rapatriement forcé des réfugiés et ne s'offuse qu'absolument pas de les voir violer les conventions internationales sur la protection des réfugiés il suggère néanmoins de dépeupler les prisons rwandaises remplies d'enfants des vieillards et des handicapés pour rassurer les donateurs très inquiets du traitement qui est réservé à ces êtres humains en clair les hauts dirigeants du gouvernement des états unis sont parfaitement au courant des violations de droits humains et même de massacres à grande échelle commis par le régime de paul kagamé et par les soldats aussi bien au rwanda qu'au zahir et cela ne les préoccupe outre mesure les raisons qui expliquent l'attitude des autorités américaines vis-à-vis des kagamis sont très simples elles avaient besoin d'un serviteur efficace pour leur base basse besoin en afrique et elles l'ont trouvé en la personne de paul kagamé pour cela elles sont prêtes à utiliser tout le moyen pour dissimuler les crimes de ces régimes et pour protéger en cas de besoin les régimes wine medicine ancien officier des nsa des états unis organismes gouvernementales du département de la défense sollicité à plusieurs reprises pour témoigner comme expert du renseignement au congrès américain il explique la cia la nsa et la dia devrait remettre aux enquêteurs de congrès les renseignements et les informations secrètes actuellement en leur possession des mêmes que les images thermiques prises par voie aérienne indiquant des fausses communes et les moments précis où elles ont été creusées il faut savoir que la nsa a maintenu en service la station d'interception des communications des fronts des forts portales en ouganda qui interceptait des communications de l'armée et du gouvernement du zaïr durant la première invasion de ces pays par le rwanda ces communications détaillées concernant les massacres perpétrés par les troupes des pôles kagamé et de la fédèle contre les réfugiés ou tout et les populations civiles zaïroises lors de l'attaque du zaïr en 1996 un compte rendu complet doit être soumis au congrès des états unis par le personnel du bureau de l'attaché militaire de l'ambassade américaine à kigali ainsi que par certains membres du personnel de l'ambassade des états unis à kinshasa qui était en poste en 1994 wayne medson ne s'arrête pas à ces témoignages qu'il nous avait accordé en 2001 à paris ça c'est les propos de l'auteur ça ne vient pas de moi et il voit plus loin encore dans son livre en révélant contre la fin de 1996 et les débuts de 1997 des militaires de l'armée américaine des mercenaires et des agents des renseignements américains ont continué à donner des conseils aux rebelles touti selon lui denny rankings conseiller de l'ambassade des états unis à kinshasa dès 1996 à 1998 accompagné d'un agent de la s'il ya a voyagé avec les rebelles anti mobutu dans des jungles du zaïr oriental pendant des semaines en outre il a été rapporté que un ankins et trois agents de renseignements américains ont régulièrement informé bill richardson l'envoyé spécial de bill grinton pour l'afrique de l'avancée des rebelles vers kinshasa wayne médecine conclut ses révélations en soulignant que le rôle de la cia dans l'aide aux rebelles touti a été rapporté par un fonctionnaire du gouvernement américain qui avait des contacts avec la communauté des renseignements des états unis et que messieurs hankins est quasiment devenu les conseillers militaires des rebelles touti au zaïr wayne médecine ces montres encore plus précis en soutenant contre octobre et novembre 1996 des avions de l'armée de l'air des états unis ont livré des nombreuses armes et des munitions aux rebelles touti via l'aéroport danteb en ouganda et qu'une partie de ces armes a servi à l'invasion de la totalité de la partie est du zaïr par l'armée ougandaise ici j'aimerais mettre une petite pause pour faire allusion aux récents rapports des experts de l'onu sur cette question sécuritaire à l'est de la république démocratique du congo les autorités congolais sont appelés à être responsables de ce qui se passe et à agir en termes de vrais responsables vis-à-vis de ceux qui agressent le congo ici c'est clair le gouvernement américain à travers bill gritton a offert des armes et des munitions à kagamé par les billets de l'ouganda et d'ailleurs l'ouganda lui-même a pris part aux opérations en envoyant des militaires ougandais qui ont utilisé des moyens militaires octroyés par les états unis pour envahir l'ensemble de la partie est de la rdc l'ouganda a toujours de près ou de loin été impliqués dans la question sécuritaire de notre pays aujourd'hui fermez les yeux et crois qu'on va crucifier kagamé et on laissera libre mousséveni sera s'étromper sur toute la ligne nous devons tenir mousséveni et kagamé comme étant le responsable au même titre que les américains les français et canadiens les anglais qui les soutiennent je répète que fermer les yeux face à l'ouganda sera la naïveté de notre part nous devons tenir ouganda également responsable des atrocités sur le sol congolais aujourd'hui encore 30 ans plus tard l'ouganda qui d'ailleurs grâce au soutien de mobutu mousséveni a accédé au pouvoir en ouganda mousséveni n'a pas hésité à payer mobutu en monnaie de singe 30 ans plus tard mousséveni continue à déployer illégalement ses militaires sous forme des groupes armés qu'on appelle adef à l'esté de notre pays nous devons tirer des conséquences face à cette question et à cette ingérence de l'ouganda depuis toujours j'ai contenu dans la lecture avant de pouvoir boucler ces paragraphes des instructeurs de l'armée américaine ont participé à l'entraînement au combat des soldats rwandais au moins depuis 1996 selon un rapport du pétangone adressé au congrès selon les services des renseignements français des conseillers américains étaient présents dans l'est du zaïr lorsque l'offensive les offensives ont plutôt débuté le journal précise que les conseillers américains sont des anciens des forces spéciales américaines voire des soldats des fortunes qui recrutent des sociétés privées aux états unis et dont les pentagones peut feindre d'ignorer la mission qu'ils exécutent c'est la fin de 1995 dit-on de la même source que les américains ont à propos de l'ex aïr mis au point un scénario d'intervention avec le général kagame et avec le président de l'ouganda yoeri mousseveni pour exécuter la mission les ministres rwandais de la défense qui n'est autre que paul kagame a également recruté des pilotes russes et anglo-saxons qui depuis le rwanda ont pu assurer la logistique propre aux forces de l'alliance dont l'ex zaïr le rôle de ces conseillers américains a surtout été de chercher à professionnaliser l'armée rwandaise essentiellement composée des toutis au vu de toutes ces informations et témoignages les silences du président clinton aux questions lancinante posées par plusieurs membres du congrès est incompréhensible si les états unis n'ont joué aucun rôle dans la tragédie du rwanda et du zaïr il faut bien le prouver s'ils ont joué un rôle modeste dans la formation des soldats toutis des kagame comme le prétend les sous-secrétaires d'état la défense walter slocumbe il faut également le prouver dans tous les cas les questions embarrassantes des membres du congrès ne laissent aucune échappatoire possible si washington n'avait rien à se reprocher les présidents clinton n'auraient pas choisi la voie du silence comme les présidents des états unis et son gouvernement s'appliquent donc à l'essai le chose dans l'ombre un nouveau membre du congrès décide alors de revenir à la charge cette fois c'est madame cynthia mackney en personne l'envoyé spécial du président clinton dans l'air dans la région des grands lacs elle interpelle directement son président sur un temps plutôt sympathique et très diplomatique on va revenir prochainement pour parler de cynthia mackney que j'ai déjà évoqué dans plusieurs de nos émissions sont chancées la tchelle à news pour ceux qui ne savent pas encore aller sur youtube tapé chante la tchelle à nous retrouver là bas abonnez-vous afin de suivre la lettre ce qui s'y passe ici vous comprenez les silences complices des ben crittons à l'époque parce que c'est lui qui a envoyé bill richardson auprès de mobutu pour signifier à ce dernier que s'il refuse de quitter les pouvoirs son cadavre devra traîner dans les rues de kinshasa c'est lui qui a changé la donne de choses c'est lui qui est rentré de la situation et qui a imposé kagami à tête du rwanda et qui l'a soutenu et qui les soutient encore jusqu'aujourd'hui croire que les démocrates qui pourraient passer aux élections de novembre aux états unis pour être une bonne chose pour la rdc vous vous trompez sur toute la ligne parce que si cette femme des hillary clinton femme à binkinton venait être désignée comme candidate démocrate ce sera la pire des choses qui pourraient arriver à la rdc depuis tous ces temps alors que nous nous sommes en contrat de payer les prix de ce qui s'est passé en 4 rwanda et en 2007 en rdc ou à l'époque aux ailleurs devons continuer à nous battre et n'est pas croiser les bras espérés une sortie des crises de la part des américains qui sont eux mêmes initiateurs de ce qui nous arrive les vont nous télons nos mains de la main battons nous pour la liberté et la vraie réelle liberté de notre pays j'espère que cet extrait va vous interpeller davantage laissez vos avis en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo merci